Gérer tout, la lecture, les décisions, etc. Vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Démerdez-vous. C'est toi qui voudrais nous faire une lecture. Démerdez-vous. Je ne fais pas de lecture. Il a déjà fait toute l'écriture. On peut. Je peux vous faire la lecture si vous voulez. Un peu au début. Je me souviens plus si j'ai mis beaucoup de texte au début. T'espères que non. Je suis toujours en chargement. Je ne sais pas vous. Moi, c'est en attente des joueurs. Je suis en attente de l'autre. Pareil. On a bien vérifié la version 1.2 des cartes et 1.3.47 du jeu. Je pense que la version de la carte, c'est celle de celle qui lance la partie. Donc, ça va être la tienne, Morrigan. Et le jeu, il aurait gueulé si on n'avait pas la bonne version. Ok. Là, c'est bon. En attente de l'autre. Ça y est, ça vient. C'est déjà une autre chose. On a tombé de la Reine d'Ambre. Voilà plusieurs jours maintenant que votre groupe a été séparé du reste de sa caravane. Maître Tarinor, archéologue à la réputation sulfureuse de révisionniste, vous a envoyé en éclaireur dans une région particulièrement étrange de l'Alliance des Neiges. À la recherche d'une tombe qui abriterait la dépouille d'une reine vestige d'un temps reculé. Vous n'avez pas rechigné, puisque votre contrat stipule, entre autres choses, que vous devez vous acquitter de ce genre de mission d'exploration. Il est également stipulé que tous les biens trouvés doivent être rapportés à des fins d'études, pour le bien de l'histoire. Ceci, bien entendu, en échange d'une compensation. Maître Tarinor ne vous a dit que l'essentiel de ce qu'il savait, et vous avez le sentiment qu'il ne sait pas grand-chose de cette tombe ou de la dépouille qu'elle abrite. L'essentiel de ce qu'il savait se résume en ceci. L'arène d'Ambre aurait été jadis avant le cataclysme à la tête d'un royaume, qui serait étendu du territoire de l'Alliance des Neiges jusqu'aux marches, ainsi que sur les terres de l'actuel royaume de Galivan et de Masgart. Les elfes nient toute existence d'autres peuples que le leur sur Solasta avant l'âge du cataclysme. Cependant, Maître Tarinor pense pouvoir apporter un jour la preuve qu'il s'agit d'un mensonge. Vous avez arpenté les forêts de l'Alliance des Neiges jusqu'aux zones les plus inaccessibles et avez atteint ce matin au cœur d'une vallée isolée. Un spectacle à nul autre pareil. Ici, les rivières sont chaudes, la végétation est luxuriante et diffère de ce que vous avez croisé jusqu'alors. L'archéologue suppose que de tels phénomènes peuvent exister dans ces lieux inexplorés. C'est les pollens. Exactement, c'est la région. Est-ce dû à la présence de volcans souterrains ? Des faits secondaires du cataclysme ? Nul ne sait. Mais là, au cœur des montagnes et des forêts boréales de l'Alliance des Neiges, vous foulez l'herbe grâce d'un paradis perdu à la recherche d'une preuve de l'existence d'un royaume qui n'a peut-être jamais existé. Donc là, c'est que tu n'avais pas mis beaucoup de texte, c'est ça ? Exactement. Effectivement. J'avais complètement oublié tout ce petit pâté. Du coup, première chose, petit zoom. Salut Bourdaf, à ton personnage. Merci pour les joueurs d'anniversaire. Merci beaucoup. Les développeurs qui devraient s'arranger avec le temps et les hotfix. Et donc maintenant, vous prenez la main. C'est à vous de vous débrouiller. Moi, je vous suis. Alors. Bah, Taïo, alors. Il passe devant. Est-ce qu'on y va en discrétion ou en charge ? Ah, je sais. On peut y aller, je pense. Ouais, je pense que c'est le début, quand même. Attendez, j'ai entendu quelque chose bouger. Sachant qu'on ne peut pas mettre en pause. Donc, s'il y a un fight, ça sera cash. Attends. Ah, c'est pas un bruit pour vous cette fois. Vas-y, Maximus. Ouh là. Alors que vous vous enfoncez dans un Eden inviolé par la civilisation des bruissements de feu, il vous rappelle que dans cette nature luxuriante, vous n'êtes pas seul et définitivement, vous n'êtes pas chez vous. Vous resserrez les rangs et avancez avec prudence, mais il en sort de partout. Apparemment, vous avez franchi sans le savoir les limites d'un territoire qui va être défendu. Bien que cela vous brise le cœur de devoir le faire, il va falloir vous battre, car dans cette jungle, seul règne la loi du plus fort. Ouh là là. Quelque chose me dit que le resserrer les rangs, il va falloir. Oh, voilà les fameux... Voilà. Ça commence pas, les petits gorilles. Les petits gorilles, donc créateurs de nouvelles dans ce DLC également. Il y en a un grand. Il est au mouvement. Je ne vois pas le grand, ouais. En tout cas, il est dans la barre initiative. Il va arriver plus tard, ouais. Il doit être en 6 heures plus loin. C'est toi qui commences, ouais. D'ailleurs, tu es encombré de base. Comment ça fait-il ? Ah, c'est à cause de ma force tout pourrie. Très bien. Alors, on avait dit, Morrigan joue le rôdeur. Maximus le clair. Cygne noir le rog, le roublard, pardon. Oui. Et moi-même, je vais jouer le magicien. Bon, on va s'occuper de ce qu'il y a derrière avec Sir Madness, je pense. Je pensais que vous alliez finir le premier, du coup, j'avais déjà mis une marque sur le deuxième, mais... Bah, on est un petit peu loin, je pense, ouais. Enfin, c'est vrai que cela dit... Ah, mais vous n'en avez pas un côté de vous, là ? Oui, on en a un côté, ouais, c'est pour ça. Il y en a un sur nos arrières, là, qui s'est faufilé. Ah non, je n'ai pas mis finir le toit, excusez-moi. Je voudrais avoir cliqué, mais avec les... Il commence par nous jeter un rocher dessus. Oula, qui... Donc c'est bien foiré. C'est bien foiré, je pense que c'est le mot, ouais. On dirait mon druide. Alors, je ne sais plus du tout ce que j'ai pris, ce que j'ai comme sort à disposition, etc. Je pense que je vais juste aller au corps à corps. Ouais. C'est pas mal, le petit curseur qui bouge et tout, quand c'est le tour des autres. Oui, on va faire ça. Boum. Ça ne suffit pas, je sais si. Ouais, il est mort, j'ai eu peur. C'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps à s'écrouler. Ouais, j'ai un peu de latence aussi, ouais. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? Allez. Petit bouclier de la foi. Direct, quoi. Ouais, et on est bon. Moi, j'ai le rôdeur le plus lent, le rogue le plus lent du monde, je crois. Alors oui, avant toute chose, joyeux anniversaire, signe. Je me disais, mais c'est quoi ton nom ? Mais oui, d'accord, joyeux anniversaire, signe, mais oui. Eh oui, c'est vrai. C'est mon anniversaire ? C'est mon anniversaire aujourd'hui, ouais, tout à fait. Bon anniversaire ? Ouais, oui, bonne année, du coup. Merci beaucoup. Abonnez-vous ? Abonnez-vous ? Mettez un petit pouce, lâchez un commentaire. Le petit abonnement d'anniversaire. Un petit follow ? Vous voulez aller tabasser lequel ensuite ? Occupe-toi de celui qui est derrière, là. Je pense que tout seul, je vais peut-être galérer un peu. Bon, c'est parti. Nickel. Je pense que même à deux, tu vas galérer un peu. À deux, je vais être tout seul. C'est ça que tu me fais comprendre, quoi ? Écoute, je suis content que tu le comprennes de toi-même, parce que sinon... Je savais qu'on aura dû demander à quelqu'un d'autre de vous accompagner. Il veut faire son exébus, il est dur. Écoute, exébus, il aime pas Solasta, malheureusement. Il y avait de l'intention, quand même. Il y avait de l'intention. Ah oui, donc, il faut finir le tour, pardon. Désolé. T'as vu ? Ah oui, il faut s'habituer un peu. Ok, d'accord. Oh là, oh là ! Ah ben voilà. Le voilà. Parfait. Donc, l'aventure s'arrête direct. C'est ça le concept. Donc, il nous lance un caillou. Bon, ça va, le niveau lançage de caillou, ça a l'air d'être pas trop trop leur trip. Leur truc. Bon, je peux dire alerte. Normalement, ça, c'est le combat juste pour l'ambiance. Donc, c'est celui où on se fait défoncer. Malheureusement, c'est possible. Non, c'est celui où on réussit facilement. Mais ouais. Non, mais ça va aller. Tu vois, j'ai touché, t'as vu, Matt, j'ai touché. Bon, j'ai fait deux après sur les dégâts, mais j'ai touché. Ouais, si des gens veulent bien quitter ça, parce que ça risque de pas arriver souvent. Actuellement, c'est un combat entre nous et les ennemis de gens qui ne visent pas comme il faut, en tout cas. Ouais, on retrouve déjà le thème, je pense, de la soirée. Tu nous as mis en difficulté authentique. Oui. Double 8, c'est beau. GG. Je vais peut-être changer ma cible pour le prochain. On va anticiper. Et du coup, la marque du chasseur, ça fait des dégâts que quand c'est toi qui le touche, a priori. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu mon ennemi juré, tu vois. C'est cool de pouvoir le bouger comme ça. Ah, mais il a deux attaques. Et en plus, il fait des 20. Mais ouais, mais bien sûr. Pas de problème. Il va déjà falloir que j'arrête d'attaquer et que je commence déjà à soigner, c'est ça, quoi. Après, il essaie de se barrer en plus. Oh, dommage. Oh, c'est un pv, là. Ah ouais, c'est de tristesse. Il s'enfuit, il a peur. Ah, tu m'étonnes, en même temps, un gros nain en face de lui, là. Il m'a mis deux fessées, il peut avoir peur. Bon, je vais quand même te balancer un petit soin en tant qu'action bonus, là. C'est bien urbain. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Du coup, je vais essayer d'achever celui qui est devant. Il m'a fait peur, l'autre à côté. Non. Il se met à nous roter dessus. Non. Le petit vin qui pique. Ça voulait pas. Ok, on est parti. Là, il y a eu dispersion de l'équipe. Ouais, parce que celui d'un, il n'a que un. Ouais, si tu peux, finir sur l'arrière. Au pire, je prends un arc et je le finirai, sinon ça m'évitera de traverser toute la map. Avec mon nain, je vais quand même un peu moins vite. Tu vas aider de l'autre côté. Non, non, non. Ah, non, de l'inverse, j'ai dit. Non, c'est pas grave. Ah. Bon, bah, de toute façon. Ah, c'est ça au moins. Et sa gauche, et sa droite, et son nord, et son sud, selon comment on est tourné. De toute façon, ça change tout. Je reconnais, je reconnais. On va terminer le tour, oui. Bon. Comment il fait mal ? Ça va, Maximus ? Plus 6 pour toucher. Et voilà, regarde. Ah, ça va, t'as quoi ? Tu dois avoir une maille et maille plus le bouclier ? Tu dois avoir une 17 ? Ouais, je suis une bonne... Je pense que je suis même à 20. Avec le bouclier de la froid que j'ai lancé avant, je pense que je suis à 20, là. Il est solide sur les appuis, Maximus. Ah ouais, ça déconne pas. Par contre, plus que moi. Un truc qui est un peu bizarre. Tu peux pas regarder ton inventaire et tout ça pendant le tour des autres. C'est un peu dommage, tu vois. Ouais, effectivement, c'est une requête qui a été notée, ça. Après, au moins, comme ça, t'es sûr que ça suit l'action, quand même, aussi. Que tu rates pas ton tour, déjà qu'on met 3 heures à terminer. Parce que comme ça, ça se joue aussi en matchmaking. Ouais, forcément, on a deux attaques par tour et au bout d'un moment, ils vont toucher. Alors, le truc avec les gorilles, c'est que si vous les laissez à distance, ils en ont qu'une. Ouais. Mais en allant encore à corps, ils en ont deux. Ok. J'ai préféré l'achever. Salut, Fal-Sarek. Bienvenue, Soraya live et merci. Moi, j'ai pas assez souffrances. Merci, Soraya. Exactement. Ça manque la double attaque. Ils ont un désavantage en plus à distance, c'est cool. Bien fait de reculer. Ah, un petit tir de réaction. Ah, pas comme ça. Ah, le tir de réaction, c'est la puissance. Pas mal. C'est vrai qu'on est déjà level 3. Pas l'habitude de commencer des aventures comme ça. Déployer 100% d'échec, déjà qu'on est à 90. Alors déjà ça, et ensuite parce que j'avais pas d'aventure prête avec les nouvelles features du DLC au niveau 1. Non, mais c'est bien comme ça. Ça donne un peu plus de capacité. Pour ceux que ça intéresse, ce module est considéré dans une série short stories. Donc à l'avenir, vous en aurez d'autres à différents niveaux de personnages. Et au final, ils seront tous regroupés dans l'autre module qui s'appelle les chroniques d'Holdenberg. que vous pouvez trouver sur Steam, mais avec les anciennes features du DM pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait un sous-ton pseudo, de toute façon, sur la page. Il y a un truc qui a écrit pack de 8 aventures, je sais pas quoi. Enfin, il y a eu 8 autres trucs. C'est marqué, en fait, c'est lié. De toute façon, on le voit. Ouais, vous avez les liens sur Steam directement vers les collections, etc. Il en a fait tellement, c'est une machine mad pour ça. Les chroniques d'Holdenberg, on y en a fait une bonne partie. Elles sont sympas, franchement. Super bon boulot. On l'avait en let's play sur Peertube, je crois. Peertube, YouTube, ouais. On part en entier, parce que c'était avant qu'il y ait le marché et compagnie, donc c'était un petit peu compliqué. Mais j'en avais fait une bonne partie, je m'étais bien marré dessus. Le 16, c'était bon. Alors après, pour ceux qui veulent se lancer dans le Dungeon Maker, si vous voulez, vous avez des tutos sur YouTube également. Ça peut être un peu compliqué pour ceux qui n'ont jamais mappé de leur vie vis-à-vis des variables, des quêtes et des dialogues. Pour le reste, je pense que vous devriez vous en sortir quand même. Mais si vous voulez, vous avez des tutos sur Yoot, en français, en anglais. Et en ce moment, pour ceux que ça intéresserait, un concours jusqu'au 22 mai, un concours de mapping. Avec lequel vous pouvez gagner soit des jeux Steam, soit le Sourcebook de Solasta, en version PDF, avec une carte et le scénario en version PDF aussi, imprimé. Des objets que vous ne pouvez plus avoir, qui étaient réservés aux backers de Solasta. Tactical Adventure nous permet de vous offrir 3 de ces trucs, 3 bundles. Donc ça, c'est jusqu'au 22 mai, si vous voulez. Je suis laissée perturbée par l'explication, j'avais pas vu qu'il reste un gros... Ouais, désolé, elle était un peu chargée. Ouais, bah bon, même perturbée, t'as fini le gros tas. Moi, ça me va, hein, je sais pas. Il est ok, ça va le faire. Non, mais j'aurais pu lui mettre une petite carte, là. C'est très bien, en plus, il vaut mieux que ce soit au début. C'est très bien. Malmys ! Euh, Falsag, je crains que ma connexion soit en PLS, ouais, désolé. Normalement, ça a l'air de se stabiliser un peu, j'espère que ça va tenir. Ok. Dès que je vous remets le lien, les gens, dans le chat. Hop ! L'aventure. Hop, hop. Si vous aimez les gorilles. On a fini le gros, déjà ? Ouais, le gros, il s'est fait dépouiller, là. Un coup d'attaque sournoise à la hache, et euh... C'est la première fois que je touche. Alors, est-ce qu'il va venir ? Non, il reste à distance, peut-être rester à distance. On peut finir à distance. Ouais, alors on le finit, en plus. Ah bah ! Ah bah oui, il était acidifié. Ah ! Il a fait un acidifié. Nickel. J'ai, j'ai. On va pouvoir ramasser les trucs qui traînent. Je te laisse les flèches, Mangan. Normalement, on peut se les déplacer de façon entre nous, après. Mais ouais. Genre, on peut le prendre et après déplacer dans les inventaires des autres. C'est pas de bêtises, attends. Alors, est-ce que c'est pas... J'ai ça dans mon inventaire, tiens. Je peux le mettre. Je crois, genre, imagine, je mets des plans de torches sur Maximus. Ouais, ça marche. Voilà, je suis plus largée. Tu peux pas, non, tiens, je suis chargé, bim. Prends mes objets de merde. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai mis tout mon stack de torches. C'est bon, il n'y avait que ça, un flèche ? Je pense que c'était les flèches que vous avez balancées sur eux, directement. Ok. Oui, c'est vrai qu'ils n'avaient sans doute pas ça dans leur poche. On sait jamais. Je vais pas passer devant, là, pour le bim. Je vais pas me soigner, mais je vais pas passer devant non plus. C'est qui, déjà ? Je vais avancer en mode discrétion au cas où. Vas-y. Il y a un truc, là. Je suis pas sûr qu'à avancer avec un cas où soit discret. Oh là là. Non, mais c'est à gauche, non ? Ouais, mais il y avait un truc à douter. Pas résister à un truc à douter, c'est pas possible. Je suis d'accord. Bon, après, peut-être que les petites plantes, c'est peut-être pas nécessaire dans le contexte. On en fera peut-être pas grand-l'honneur. Voilà, effectivement, elles sont prévues pour, justement, pas avoir à réhabiller les cartes avec ce genre de truc de craft pour la grande aventure. Parce que, donc, voilà, c'était le parti pris, en fait, comme maintenant, avec ce nouveau DLC, les nouvelles features du Dungeon Maker qui sont arrivées, qui sont un peu complexes. On peut le voler, excellent. Vas-y, c'est fini. Je savais pas qu'on pouvait le voler. Je disais que créer les cartes, du coup, est devenu beaucoup plus long, et du coup, c'est bien d'anticiper, etc. Et donc, je sépare les chapitres, maintenant. Vas-y. Ouh, la perspicacité qui rate. Alors. Hum, ces nuages sont menaçants. Ouais, alors là, c'est du vote, hein. Vous pouvez tous cliquer sur les phrases qui vous intéressent. Ah ouais, c'est une réponse et il y a un vote. D'accord, ok. Ah, c'est cool. Ouais. C'est bien fait. C'est inquiétant. Ah, bien joué. Propre. Même ça. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Bien joué, Sherlock. Vous avez raison. Que voulez-vous dire ? Eh bien, comment dire ? Il y a quelques temps, j'étais... Waouh, ça va vite. Waouh, ça dépote. Ça va vite. Alors, ça aussi, c'est un bug connu que les développeurs sont en train d'essayer de régler. Des eaux. Ça va très vite, ouais. Bon, visiblement, il y a une magicienne qui arrive à jouer sur le temps. Et j'aimerais plutôt me débarrasser de vous. Et bim, fin de l'aventure. Alors, on s'est à la recherche d'un tombeau. Le tombeau, vous l'avez trouvé. Et salut, Dame Ned. Bienvenue sur la live. La connexion lag, surtout. Plutôt que graphiquement. Que proposez-vous pour... Genre, vous lisez vite. Moi, j'arriverai à suivre, quoi. C'est que j'essaie de me souvenir un peu de ce qui était écrit, en fait. Nous voulons une absence. Charisme zéro. La tune, la tune. Ce sera parfait. 35%, c'est chaud quand même. Et bim ! En fait, vous n'aurez rien ! Alors, je ne vous ai peut-être pas dit que comptez sur moi pour lancer des dédés. Ce sera à droite. Elle nous fit un objet. Ok, très bien. Pour moi, c'est déjà ça. Trouver la créature. En vrai, je veux juste que je vous montre. C'est où qu'on enlève les sons de Mumble ? Je ne sais pas, je m'imite, ça fait un bruit. Tu dois voir, c'est dans Configurer, Synthèse Vocale qui doit être décoché. Oh, une potion de soin, c'est bon ça. Et une amulette de focalisation. Si on t'empire, ça fera quick à chaque fois, c'est pas... Ça peut être que de ton côté, du coup. Ça ne le fait pas chez vous ? Ça va, alors ? Non, ça ne le fait pas. Il y a des carreaux d'arbalètes et des flèches, là, si quelqu'un est intéressé. Des flèches, des flèches ! Dans le tonneau de gauche. Attends, je suis croupie. Allons-y. Bon, je peux en éclairer. À gauche, ouais. Avec ma grosse armure d'écaille, là. De roubler au corps à corps. Je ne finis pas y arriver. Je vais recharger le chat, parce que visiblement, j'ai un gros décalage. Voilà. Je t'ai bien donné sur la map, en tout cas, là. C'est joli, je trouve. Allez, c'est le début, mais c'est joli, franchement. Cet environnement, il n'est vraiment pas dégueulasse, ouais. Mais du coup, voilà, c'était le truc. Maintenant, faire des maps prendra quand même beaucoup plus de temps. Alors qu'avant, on pouvait faire en une après-m'une carte complète, etc. Maintenant, avec les nouvelles choses, en gros, il vous faudra une bonne semaine pour une map de cette taille-là, à peu près. Il y a un gorille juste là, là. Ah, j'étais en train d'essayer de désamorcer les pièges à l'arrière, là. Effectivement. Après, on le lance. Ouais, attends, attends. J'aurais pu le tirer dessus, direct. Il a vu quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais... Non, c'est... C'est moi qui lui ai balancé un truc. Ah oui. C'est toi qui a lancé. Ok. Alors, ça va. C'est pas mal comme début. Je me suis dit, en fourbe, c'est peut-être le moment d'essayer de toucher quelque chose. C'est peut-être le moment d'essayer de foutre le groupe dans la merde. En fourbe. Voilà, exactement. Là, je sais qu'il y a 27 gorilles si vous attaquez ce groupe-là. Allez, bim. C'est ça. Bon, on voit ça. Il est mort, là, quasiment. Bon, par contre, mais j'ai d'initiative, putain. C'est quoi ce bordel ? Ah, il m'a perçu. Il sera mort avant qu'il puisse te lancer quoi que ce soit, je pense. On a tous l'avantage, donc à mon avis, ça va être simple. Elle dure combien de temps, Mad, cette campagne ? Une heure trente. Une heure trente, là. Une heure trente, environ. Après, il y a cinq quêtes à faire. Avec l'avantage, c'est facile. Tu ne peux pas nécessairement avoir toutes les quêtes à la fois, selon ce que tu choisis. Par exemple, le premier dialogue, là, en fonction, on ne déclenche pas les mêmes quêtes, etc. Oh, c'est trop bien. Mais environ une heure trente. C'est quoi, là, ça ? Ah, d'accord, ouais. Un tas d'ossements. Alors que vous inspectez la zone, vous découvrez une pile d'ossements divers et variés. Certains d'entre eux sont humains. Parmi ces ossements, ceux du dessus sont parfois encore recouverts de chair plus ou moins fraîche. Vous inspectez plus attentivement les os et constatez qu'ils ont été rongés, rognés et parfois même croqués. Nuit doutes qu'il s'agisse là des restes de repas d'une créature ou de plusieurs alors que vous reposez les os sur la pile. Le brouissement désormais familier des feuilles et le son des branches cachées ne fait aucun doute. Des gorilles ! Encore ! Des gorilles mangeurs d'hommes ! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette énorme gorille ? Ah oui, d'accord. Et c'est là qu'on va s'amuser. Ah ouais, donc tu t'es mis exactement là où t'allais être au contact de plein de gorilles, c'est ça, Mad ? Pas du tout, je prévoyais de te rejoindre, j'étais sur le chemin. Ouais, là effectivement on va s'amuser, ouais. La vache ! Moi j'ai vu une interaction, j'ai cliqué dessus. Non mais t'as bien raison, c'est ça que ça sert. Alors, pars sur celui qui est isolé là peut-être ? Ouais, essayez de gérer les deux qui sont devant, je vais essayer d'aider Mad, vu qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au contact pour que mon attaque sur l'Ouest se déclenche. Ah oui, 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 juste ouais. J'aurais dû venir au contact du coup. Non, bah Mad est au contact, donc ça va le faire. Essayez de finir celui-là assez vite avec un peu de... Ouais, ouais. Bah j'ai rien d'autre, et euh... Je vais quand même me soigner un peu quoi. C'est un sale combat qui nous attend là, je pense. S'il s'approche pas trop et qu'il reste à nous balancer des cailloux, ça va, mais je pense qu'ils sont un petit peu trop proches pour ça. Un peu près, là, ouais. Oui, d'accord. On va essayer de diminuer un peu le nombre d'attaques. Voilà. Ça, c'est bien joué. Ouais, bah je voulais tester l'attaque sournoise à la hache à deux mains, c'est pas mal quand même. En tout cas, ça a un bon potentiel. Ouais, ça c'est vraiment une classe que j'avais envie de tester aussi. Je l'ai pas encore fait. C'est fort. Je pense, je pense, avec le nouvel archétype du guerrier qui permet de balancer un cri de ralliement qui donne d'office un avantage à tes alliés, du coup. Mais ouais, ça a l'air bien vivant, ouais. En fait, le problème, c'est que du coup, il faut que tu aies quand même un bon niveau de force parce que du coup, c'est plus ta dextérité qui joue vu que les armes n'ont plus finesse pour toucher. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il faut une bonne force et une bonne dextérité. Mais en équilibrant un peu le perso, je pense que ça passe. Allez, casse-toi la gueule. Y'a un bon crit qui est passé, là. Ouais, ça va. Il reste quelques points de vie encore. Ah, il tombe après m'avoir tapé, quoi. Bravo. Oh, il te marche dessus, il va me faire. Écrase-moi en pied. Alors, il faudrait peut-être s'occuper d'un gros, là. Vous voulez qu'on finisse le reste? Euh, bah, je pense que le gorille qui est au contact de Maximus, là, qui a commencé à taper, tu peux pas le voir de là où tu es? Si, je l'ai. Je crois que tu te rapproches des autres. Je l'ai, je l'ai. Sinon, ouais, t'as un bon DPS, ça peut valoir le coup d'en buter des plus gros, mais tu le feras pas en un tour, je pense. Bon, j'en piégeais. Ah, dommage. Voilà. La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Vous avez les mêmes dialogues que moi? C'est ça. Ouais, ouais. Ah, du coup, il vient pas. Plus 9, plus 9 pour toucher à distance, quoi. Wouah, ça pique. Ils ont que des bougés, là, c'est rude. En plus, ils font des vachement de dégâts, hein, putain. Ouais, et du coup, là, je pense que j'ai plus que... Ouais, j'ai plus qu'un placement de sort, déjà. Ouais, c'est vrai qu'on a pas... On aurait dû prendre, peut-être, un repos court. Un petit repos, ouais. Mais là, du coup, je peux juste te relever. Je pense que je te relève, non? Ouais, tu peux me relever. J'ai des potions, après. Avec mon action bonus, je vais faire ça. Et à mon avis, avec mon action, je vais devoir... Je sais pas ce que ça vaut, ça, Ténacité Divine. Et ça me donne des points de vie temps horaire. Et là, je suis un peu mal, aussi. Vas-y. Ouais, c'est pas mal, je pense, ouais, pour ce combat-là. Moi, c'est pas bien, parce que le grand sage, il est à terre, donc je vais pouvoir me relever et me barrer, filer un coup de main. Ouais, surtout, pars pas dans l'autre sens. Tu risquerais d'avoir des problèmes. En fait, je me demande si je tape ou si je mets une... Ou si je prends une potion, mais peut-être qu'une potion, ça serait plus sûr, quand même. Ouais. Ouais, parce qu'il te refera peut-être pas un dévin, quand même. Ils en ont déjà fait un... Moi, j'en ai pris un. Ouais, c'était même pas un dévin, moi. Il m'a juste touché, par contre, il a fait 12 au dégâts. Ça pique un peu. Bon, avec un peu de voile, ils vont avoir envie de rester à distance. Je parle comme si Ruc le chissait. Allez, alors, Falsiag, j'ai pris le... Mon perso s'appelle Broodaf, parce que c'est Broodaf qui me l'a demandé, tout simplement. En tant que mécène, il a le droit de demander des persos, et du coup, il voulait un nain, donc j'ai fait un nain. Oh, c'est pas bien joué. Non, c'est pas bien joué. Il y a Broodaf qui prie aussi. Ah merde ! Avec le raté. Ah oui, en fait, surtout, il n'y a que moi qui ai pris, en fait. Ah ouais, ouais. J'ai vu endormi, mais l'autre, il était par terre, mais non, il est juste toujours par terre, quoi. Ah bah non, bah en fait, ouais, bon, c'est un peu l'échec. La caillasse. Très bien. Bon, au moins, ils n'ont qu'une seule attaque à distance. Ah, j'ai une réac. Nice. Ah, c'est bon ça. C'est pas fou, non ? Et comment ça se fait que tu as des réactions, du coup ? Bah, c'est dans mes trucs débloqués avec la classe. Ok, ouais. C'est comme un... Le coup critique à 21. Un paladin, un garé protecteur, si tu vas avoir des réactions de protection, des trucs comme ça. Ouais, je savais pas qu'il y avait une classe qui te permettait d'avoir une réaction juste quand il bouge, quoi. Ouais, si, si, t'as ça. Et le... Justement, comme je te disais, le guerrier, pareil. S'ils attaquent un de tes potes, tu peux faire blocus. Tac. Ok, ouais. C'est pas mal. Bon. Bon ! Bah ouais, il y a quelqu'un qui m'a endormi, alors du coup, ma CA était merdique, mais de toute façon, il a fait 21. Enfin, il avait un avantage, en fait, en te tapant. Non, mais est-ce qu'on peut savoir ce que t'as fait à la taverne la veille ? Déjà ? Bah ouais, ouais, non mais... Avant d'ocuser les autres de t'endormir. Cool ! Ça, c'est bon. Est-ce que tu as une preuve ? J'ai une preuve que j'ai été endormi. Par quelqu'un ? Coutain, tu m'as payé des pintes pour mon anniversaire. Moi, je bois. Voilà. Couché dans un buisson. C'est comme ça que la soirée, c'est terminé. Ouais, je sers un petit peu de bouclier, me dit le chat. Ah, c'est vrai que c'est l'inconvénient, du coup, c'est que j'ai pas une dextérité dingue, donc j'ai que 16 de CA, mais bon, normalement, 16, c'est pas si mal, quoi. Après, rendu au niveau 3, c'est un peu faible, je vois. Non, mais c'est surtout que là... Tout ce que je peux faire, c'est balancer mon dernier remplacement de sort pour te relever une dernière fois, mais après, j'ai plus de soin, j'ai plus rien, quoi. Y'avait un feu avant ou pas ? Moi, j'en ai pas vu. Non. Non, ça sera repos court après, mais... Y'aura un feu après le combat. Ok, bah ça va, alors. Bon, on peut tout cramer, alors. Alors, euh... Mourez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mourir. De toute façon, vous l'avez déjà fait pendant le combat d'ambiance. Du coup, pourquoi vous privez maintenant ? Problème. T'façon, si j'essaie de m'éloigner, je prends un jeton. Bon. On va essayer de diminuer un peu le DPS. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien joué. Ah oui. Par exemple, le gros, au fond, il y a un peu pépère, là, à ce question. Ouais, il balance ses cailloux tranquillement. Ouais, je pense que le jour où le caillou il touche, il va faire mal. Allez, finis-le, Madeleine. Ah, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'on a ? On a invisibilité. On a... Sommeil. Alors, me rendors pas, s'il te plaît. Éblouir. C'est l'heure de balancer ton projectile magique, à mon avis. Il va t'envoyer une flash dans ma trompe. J'ai mis ce clic. Je voulais lancer le projectile sur le gorille, il était trop gros, j'ai cliqué à côté. Alors, heureusement, il n'y a pas de Friendly Fire, mais c'est vrai que parfois c'est tentant. Il n'y a pas de Friendly Fire, tu veux qu'on reparle du sommeil ou comment ça se passe ? Ah, bien joué. C'est sûr que tu ne l'as pas pris, ça. J'aurais aimé qu'il te mitraille. Est-ce que je dis que j'ai essayé et que ça n'a pas marché ? Ah, mais non, mais il faut arrêter. Putain. Ah, c'est chaud. Ça va. Ça pique. Attends que le gros la mette. Ah, il y en a deux qui arrivent. Ah, mais deux attaques, là. Mais regarde-moi, c'est jeté. Ah, c'est monstrueux. Ah, c'est un peu la folie, par contre. Ah ouais, non, mais bon, au bout d'un moment, là, j'avoue. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Solasta, d'ailleurs, et qui seraient un peu inquiets des jets de dés comme ça, vous pouvez, dans les options du jeu, vous avez plein de trucs. Bon, une option Karma, en gros. Plus vous allez prendre des dés pourris de ce genre-là dans la face, plus ça va vous stocker des choses, et plus vous, vous allez rater aussi des jets de dés, plus vous allez plus tard réussir. Ça, ça fait partie des quelques options. C'est pas déconnant comme truc, c'est cool, ça. Ouais, ouais, ouais. Il m'en a un, j'en avais un. J'ai pris soin. Oh, GG. GG. Je me suis dit, on sait jamais. C'est ce qui nous attend. Attends, je peux encore bouger, on va pas s'empréder. Là, tu veux... Non, puis comme ça, tu prends les dégâts, toi. Ah, c'est bon, ça. Je suis sûr qu'il est en train de me courir dessus, mais il est tombé. Ça, c'est bon, ça. Alors, du coup... Finalement, la magie a été utile. Bien, ici. Là, je peux plus rien faire à part attaquer, gros, quoi. C'est déjà une bonne chose. De toute façon, ouais, ça... On peut pas juste jouer des fois, en ce temps-là. Bon, j'en avais qu'il y a un sort. Ah, d'ailleurs, tu demandais pour les réactions, c'est Maximus qui demandait, c'est ça. Ça m'a consommé deux emplacements, du coup, il me restait qu'un soin, là, par exemple, que je peux utiliser, parce que ça m'a consommé trois. Ok, si tu utilises des réactions, il faut faire attention. Ouais, du coup, tu peux te retrouver à... Ah mince, j'ai plus mes sorts, parce qu'en fait, t'as fait trop de réactions, quoi. Mais bon, c'est fort, les réactions, OK. Ouais, c'est fort. Oh bien... Bon, faut qu'il puisse toucher, mais... Ça va le faire. Alors, il faut le faire, avec les quatre points de vie, c'est Morrigan, qui avait un sort de soin, qui m'a lancé un sort de soin, qui a pu me remonter de quatre PV. C'est bien, ça, hein. Propre. Ça, c'est fait. Bon, je propose qu'on lui tape sur celui qui est par terre, pendant qu'il est par terre, histoire d'avoir des avantages. On a des avantages, non ? Encore, encore, normalement, oui. À distance, peut-être... Ah oui, peut-être pas à distance. Un vulnérable aux attaques rapprochées, c'est marqué dessus, quand vous allez sur la petite icône. Ah, le problème, c'est que si on veut s'approcher, il faut qu'on passe dans la graisse, donc c'est risqué, par contre. Là, pour le coup, c'est peut-être un peu risqué. Ah, j'ai un manus, moi. Oh, bon, ça va. Oh, c'est propre. Le désavantage, bon, j'ai fait 20 et 19, excusez-moi. Oh, remarquez, là, sa vie a tellement pas baissé. Oh, bordel. Bah, je pense, pour le coup, c'est le mollus, là, qui a... Qu'est-ce qu'il fait ? Ouf. Mais il me touche de cette distance, là. Ouh, ok. Oh, la valère, lâche. Visiblement, il y a des grandes papattes. Il y a que Maximus qui a un parchemin de réanimation pour me relever. Ah, mais il t'a... D'accord. Ah, bah, oui, là, il m'a... Ah, bah, là, à un bout d'un moment. Il a fait 20, je sais pas combien de dégâts il m'a fait, mais 37 de dégâts. Ouais, mais attends, moi, je fais comment pour lui utiliser le parchemin, là ? Ce sera à la fin du combat. Ouais, il y a 10 rounds pour terminer le combat, et... Tu peux pas l'utiliser pendant, quoi. Tu peux l'utiliser pendant, il faut le mettre dans ton inventaire, dans ton objet rapide. Ouais, il faut que j'aille le... Il faut qu'il soit au côté, non ? Exact. Parce que là, est-ce qu'on va s'en sortir à 3, quoi ? Oui, allez. Ah oui ? Que t'a fait ? Ça se tente, ouais. Bon, bien, sinon ça arrive le droit, hein, si tu veux. Bah, l'avantage, c'est que maintenant, tu peux t'approcher, il est toujours dans la graisse, donc il va devoir faire un jet à chaque tour pour pas tomber. C'est que de toute façon, à ce tour-là, il va peut-être se reprendre un truc. Après, si tu veux essayer d'aller le soigner, là, vas-y, hein, t'es à côté, là ? Ouais, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire, du coup. Non, mais vous occupez pas de moi, hein, il y a... Ah, il faut le taper, quoi. Ça fait de la peine, quand tu dis ça. Bah, ça fait de la peine, en plus. Malheureusement, hein. Ça va bien se passer. En même temps, ce serait cool d'avoir, quand même, le DPS du jour. Durblah, ouais. Ouais. Je sais pas, il a dit qu'il pouvait pas. Si, si, j'ai hésité, mais du coup, si, au prochain tour d'office, je vais devoir le faire, quoi. Ok, bon, bah, moi, il y en a un qui dort, c'est bien. Ça, c'est cool. Oh là là. Oh, le manque de bol. Oh, puis là, il n'y a pas de miracle. Déjà le bon. Allez, combien de noirs ? Alors, mon chat n'est pas hyper confiant qu'on arrive à gérer A3. Mais il n'est pas hyper confiant qu'on arrive à gérer A4 non plus. Alors, d'après les tests, A4, ça se gère. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est sûr, c'est pas un combat donné. Maintenant, quand tes coéquipiers, t'endormes, forcément. Non, mais il s'est endormi tout seul. Disons, A3,5, quoi. J'ai pas dû insister beaucoup pour qu'il s'endorme. Ah, j'ai un parchemin nice. Merci. Ah, bien joué. Ça, ça va ta vie ? Je vais prendre une potion, je pense. Oh, bah, je pense, oui. Tu peux aller au moins lui mettre un coup avant de remourir. Bah, écoute, du coup, je peux plus attaquer vu que j'ai pris ma potion, mais... Non, mais là, il va attaquer peut-être... Bah, après, je préfère Maximus entre le bouclier et le bouclier de la foie et ton bouclier, t'es quand même plus costaud, quoi. Je pense que j'ai une meilleure classe d'armure que toi, ouais. Je me regarde si j'ai... Une petite potion d'agilité, un truc du style qui te freine. On retente le sommeil sur le groupe ? T'as pas un truc plus offensif ? Si ça marche en vrai, c'est cool, mais... J'ai un truc plus offensif, mais ça fera pas beaucoup de dégâts, quoi. J'ai peur qu'il ait une grosse résiste, mais vas-y, ça passe. Bon, alors attendez. Faut que j'évite le groupe, cette fois-ci. Non, ça va pas. Non, il s'en fout. Ok, ok, ok. Ouais, 19 PV de sommeil, c'est mort. Non, il en a largement plus qu'on... Oh là là... Ça, c'est fait. Aplati. Check. Au moins, quand il fait ça, il a qu'une seule attaque. Ça, c'est bien. Là, c'est... C'est assez tendu, hein. Non, je crois pas. Je fais plus que des mauvais jets, en plus. Il se passe quoi, là ? Ah, mais il réattaque. Oh la vache ! Ah, l'endurance implacable du barbare qui proque, là. Et là, qui fait du bien, quoi. Ah, c'est clair. Qui donne un peu de répit. Bon, écoute... Ah, vas-y, tape tout ce que t'as. Si t'es encore debout, je vais pouvoir caler une attaque sournoise sur... Si je fais un coup critique qui fait six fois les dégâts, ça passe, je pense. Si je te... Je stabilise, ça fait rien, ça le relève. Mad. Si tu me stabilise, ça me laisse à zéro. Tu restes à terre, quoi. Donc ça sert à rien de faire ça, quoi. T'as plus les jets, mais... Ouais. Ou alors, ce que je fais, c'est que je te donne une potion. Pour te relever, quoi. J'ai une petite table derrière la nuque. Je peux le faire aussi. Je crois qu'on est tellement en train de tout cramer, quoi. Ouais, ouais, c'est pas... Mais je vais faire ça, comme ça... Il est fait pour, donc il n'y a pas de problème. Je vais faire ça. En même temps, c'est sympa, c'est le challenger. Ouais, c'est clair, ouais. Je pense que pareil, j'ai un petit truc de poison. Du coup, à chaque fois, je repense un Mad qui t'a endormi. C'est-à-dire le chat, en plus, à le mettre du chat qui t'endormi. Mais c'est son anniversaire, je tiens à le rappeler. Du coup, éloigne-toi pour ne pas être apporté, peut-être, Mad. Enfin, si tu n'as pas d'attaque d'opportunité. Je pense que là, tu vas perdre du dégâts, là, je crois. Il faut y aller, là. Ah, bien joué. Quasiment le max de dégâts. Ah non, mais je suis encore... Mais... D'accord. Ouais, mais en fait, je suis encore d'accord, alors que... Ouais, il a une attaque d'opportunité, parce qu'il a des grands bras, quoi. C'est ça. Tu veux pas trop qu'ils soient à côté, lui, mais bon. Ah, je suis obligé de le faire, du coup. Tu vois, il peut-être le finir, ouais. D'autant qu'il a deux attaques, si tu le... Je suis en négatif. Ouais, voilà. C'est parce que je suis dans l'ombre. Non, c'est parce que tu es encore d'accord avec une attaque à distance. Ouais, tu crois ? Parce que tout à l'heure, j'ai eu la même sur l'autre. Je pensais que c'était parce que j'étais en l'ombre. Mais bon. Non, il est bien éclairé. C'est marqué dans la lumière vive. Non, non, non. Non, non, non. Ah, ok, c'est vrai. Non, oui, je suis dans la lumière vive, voilà. Tiens. Oh, mais là, c'est pas possible, là. Oh, je crois que... Il faut se rendre à l'évidence. Ça sent le pâté. Un jeu stratégique, c'était pas mal jusqu'à présent, mais c'est vrai que le dernier, à jeun, c'est un peu compliqué. Mais en plus, on n'a pas eu beaucoup de chance, quand même. Hop. Voilà. Bon, il est résisté au poison, mais il est mort. Bien joué. Alors, est-ce que l'autre va se dire, « Ouais, ils sont loin, je vais jeter des cailloux plutôt. » Ce serait bien. Tu n'étais pas obligé de venir me coller, d'ailleurs. Bouclier, bouclier, vin. Ah non, mais en fait, le cadavre me donnait une couverture partielle, je me disais, c'est pour ça que je me suis mis là. Pas mal. C'est propre. Merci, ça va mieux. J'y retourne, allez, tout seul. Il va pas nous toucher à cette distance, là. Non, il nous lance des cailloux. Putain, mais il a plus 9 pour toucher, quoi. Mais c'est quoi ce jet ? Il a lancé combien de dés ? 25 de dégâts ! Oh ! Il y en a un bout qui peut se relever, peut-être. Attends, il a lancé. 1 dé 6, plus 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 1 dé... 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 dé 6 de dégâts ! C'est quoi ce mot ? Il a plus 150 points de vie. Aïe. Oh la tôle ! C'est pas qu'on le focus direct ? Si jamais c'est trop vénère, on peut aussi baisser la difficulté en jeu. Je sais pas si ça se fait en un petit joueur. Non, mais on a pas eu de chance. Pour pas recommencer 4 heures, quoi, dessus. Je sais pas si c'est trop vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501